Coach, est-ce que ce soir c'est un point de gagné ou deux points de perdu pour vous ici à l'IR ? Je dirais quand même que c'est un point de gagné, malgré le contexte. Malgré le contexte et puis le fait qu'ils ont joué à 10, je pense que par rapport aux conditions de terrain et aux conditions du jeu, je pense que c'est un bon point de prix. En plus, le truc positif, c'est qu'on ne prend pas de but. Donc déjà, ça c'est une bonne chose. Maintenant, c'est vrai qu'on aurait espéré mieux parce que je pense que dans le jeu, même dans l'autre jeu, on était un peu meilleurs que eux. Maintenant, voilà, c'est un derby, donc c'est des matchs particuliers. Mais voilà, on a répondu présent dans l'impact. C'est vrai que le fait de jouer à 10 assez rapidement, ça nous a peut-être déstabilisés. Dès le carton rouge, comme j'ai dit à la mi-temps, on a pu jouer. On a joué comme eux, on a joué vers l'arrière. Ce que je reprochais un peu à mes joueurs, surtout avant le match, j'aurais dit qu'il fallait qu'on arrête de reculer sans arrêt. C'est ce qu'on a fait malheureusement sur le carton rouge de hier. Après, voilà, on a essayé de repartir de l'avant en deuxième mi-temps. On s'est créé des situations. Andriani fait le match qu'il fallait. C'est dommage. Maintenant, il faut être positif. C'est un point de prix. On est à 4 points. Maintenant, on reçoit Toulouse la semaine prochaine. Il faut engranger des points à domicile, comme j'ai dit dès le début de saison. Mais ça reste toujours un point positif à prendre. Est-ce que c'est justement, paradoxalement, le carton rouge qui change totalement cette physionomie de match ? On aurait pu s'attendre à ce que Toulon, évidemment, à 11 contre 10, ça passe du bien. Ça a un peu été le paradoxe ? Oui, c'est vrai que le carton rouge nous a complètement déstabilisés. Je pense qu'à 11 contre 11, le match aurait été différent. Mais voilà, c'est un fait de jeu maintenant. C'est vrai qu'on n'a pas su en profiter. On a peut-être retombé pas dans nos travers, mais on n'a pas su mettre les ingrédients pour vraiment inquiéter cette équipe. On aurait dû aller les chercher plus haut, comment faire à domicile. Presser rapidement, c'est ce qu'on n'a pas su faire. Ou intermittent, on n'a pas su le faire constamment. Mais bon, après, voilà, aujourd'hui, on est sur une bonne période. Deux matchs sans défaite, donc voilà, on est à 4 points. Moi, je pense que je suis assez positif. Je suis très content de la façon qu'ont pu évoluer mes joueurs, de ce qu'ils ont fait sur le terrain. Voilà, quand vous êtes coach, vous ne prenez pas de but. Et même si on joue à 11 contre 10, 0-0 dans un derby comme celui-ci, c'est toujours encourageant maintenant. Ce qu'on a fait aujourd'hui, la semaine prochaine, il faut prendre 3 points contre Toulouse. Vous faites le jeu aussi à l'heure de jeu de sortir Kenny. On sort un milieu pour un attaquant. Il y avait aussi quand même clairement cette volonté de faire du jeu. Vous avez voulu prendre des risques aussi ? Oui, à un moment, comme je vous l'ai dit, on voyait qu'Abdou était isolé. J'ai voulu prendre des risques en passant en 4-4-2. C'est là où on a eu plus d'occasion. Des situations pour marquer. Maintenant, on a voulu vraiment sur le 4-3-3 faire bien compact au milieu pour pouvoir récupérer beaucoup de ballons. C'est ce qu'on n'a pas su faire en première mi-temps. Donc, en mi-temps, on a changé rapidement. On est passé en 4-4-2. On a des situations pour marquer. On ne marque pas. Mais voilà, moi, je vous dis, je suis satisfait de mes joueurs dans le comportement, dans l'attitude, dans la façon de faire. Même si on n'a pas trouvé le Toulon qu'on connaît dans le jeu, capable de presser haut rapidement. Voilà, mais ce n'est pas grave. Ce match a eu, c'est de bonne augure pour samedi contre Toulouse.